Bonjour, bienvenue, bravo encore, vous êtes sur la 15e vidéo, incroyable, vraiment, je suis très honoré de votre présence encore maintenant sur ce programme. Cette 15e vidéo, elle est surtout consacrée, on va le voir, après avoir parlé des émotions, des alertes émotionnelles, au système de croyance. Comment transformer votre système de croyance ? On va y aller en plusieurs étapes. D'abord, identifier ces croyances limitantes que nous avons parfois. Ensuite, on va le voir transformer les croyances au niveau mental. On va passer par un petit processus, vous allez le voir, très intéressant pour transformer justement les perceptions et les évaluations internes que nous avons. Et enfin, pour faire un travail de changement profond grâce à la marrelle des croyances. Et puis, on terminera avec le changement d'histoire qui permet de transformer les origines des croyances, qu'on appelle, nous, les racines qui ont composé un système de croyances, puisque très souvent, c'est comme un peu un système de boule de neige. Il y a quelque chose qui s'est répété dans la vie et qui fait qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus marqué par la puissance de cette croyance négative. Alors, pour commencer, identifier les croyances limitantes. Ça, c'est un processus que vous allez découvrir grâce à du questionnement pour aller chercher dans les situations dans lesquelles vous êtes parfois un petit peu en alerte émotionnelle négative, c'est-à-dire dans des sentiments d'insécurité, de remise en cause, de sentiment de manque de confiance en vous. Enfin bref, on va prendre les éléments dans lesquels vous n'êtes pas forcément au top. Et ensuite, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui, derrière et là, quels sont les messages ? Et on a des processus de questionnement spécifiques pour mettre au jour ces messages, ces croyances, ces propos que vous avez peut-être entendus autour de vous et qui vous maintiennent parfois dans des croyances négatives, du genre, au fond, je ne suis pas important, j'y arriverai jamais, de toute façon, je n'ai pas la capacité d'eux, je ne pourrai pas réussir, je suis trop différent des autres, etc. On a tout un ensemble de croyances comme ça qui vont pouvoir être mises au jour. Et à travers cette mise au jour, on va commencer à réévaluer les choses. Par exemple, et ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire comment mentalement entraîner par un processus de questionnement simple un changement de croyance ? Par exemple, quelqu'un vous dit, moi, je ne pourrai jamais voyager comme ça à l'étranger. Et on va lui dire, mais sur quoi tu appuies ça ? Et on va s'apercevoir qu'il y a des références plus ou moins connues qui mobilisent, en fait, en quelque sorte, ce sentiment. Et ensuite, on va faire la différence entre ces liens qui sont liés à ces références, un peu négatives, et la croyance. Jusqu'au moment, on va l'aider à dissocier les deux, vous le verrez dans le processus, à faire le distinguo entre une chose et une autre chose. Et on va s'apercevoir que ça va vraiment libérer la personne. Et une fois qu'elle sera davantage libérée, on va aller chercher des contre-exemples. Vous verrez, c'est très, très intéressant. Écoutez bien cette partie parce qu'elle est extrêmement puissante en termes de communication verbale, en fait, dans le rapport avec une autre personne. Et puis enfin, pour finir là-dessus, pour travailler en plus en profondeur, vous allez découvrir une technique qui s'appelle la marrelle des croyances. C'est un processus de transformation profond. C'est-à-dire qu'on part d'une croyance négative et puis on va d'abord ramollir cette croyance avec des sentiments de doute et puis des sentiments de croyance dépassée. On y associe beaucoup de travail hypnotique dans ce processus. Et puis ensuite, on va aller chercher l'inverse de la croyance négative, ce que nous, on appelle l'antidote, qu'on va associer à un rêve important qui vous anime, à un projet dans lequel vous êtes en train d'avancer, et dont vous êtes vraiment fiers. Et puis enfin, une certitude positive pour laquelle vous êtes là, pour le coup, extrêmement emballés. Et c'est comme ça qu'on va passer de la croyance négative, du sentiment de croyance négative, à un sentiment de certitude positive. Donc c'est un processus extrêmement profond, puissant, qui s'intègre en cinq étapes, vous allez le voir, grâce à un protocole qui s'appelle la marrelle des croyances, que vous allez pouvoir découvrir en détail dans les vidéos qui correspondent à cette partie. Et puis enfin, nous terminerons par une dernière technique, qui est le changement d'histoire de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute croyance que vous avez aujourd'hui s'est bâtie sur des références. C'est-à-dire qu'à un niveau préconscient et inconscient, des situations se sont révélées autour de ce sentiment négatif, situations qu'on peut mettre au jour. Et puis ensuite, on va faire un travail de transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié toutes ces étapes, dans lesquelles vous avez rejoué, en quelque sorte, le renforcement de cette croyance négative, eh bien on va prendre le temps, à travers des ressources fortes, de transformer, de métaboliser cette croyance pour aller chercher, en fait, derrière ce frein, derrière cette fragilité, au fond, ce qu'il y a vraiment de solide intérieur. Et vous allez voir comment ces zones de fragilité peuvent devenir des leviers extrêmement puissants pour renforcer véritablement le sens des ressources que vous pouvez mobiliser pour vous et peut-être demain pour d'autres personnes. C'est ce qui, parfois, révèle des missions dans la vie des gens. Voilà. En tout cas, c'est l'objet de cette avant-dernière partie, le travail sur les croyances. Un superbe moment, des techniques extrêmement puissantes pour transformer en profondeur la vie des gens et surtout leur permettre de rayonner davantage à travers leurs ambitions et de connecter, évidemment, leur potentiel à cette capacité d'avancer et de progresser vers ce à quoi ils aspirent vraiment. Merci à vous. On attaque la dernière vidéo où là, on va travailler sur les changements de traumatisme importants, vous allez voir, et les remises en cohérence. J'étais un petit peu plus long que les vidéos précédentes, mais c'est pour aller plus loin dans les détails qui peuvent faire une différence. Vraiment, merci encore une fois d'être là. On se retrouve sur la prochaine vidéo pour boucler ce cycle de praticiens. Merci à vous.